Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul afin de vous présenter une boutique et vous montrer des dernières petites choses que je me suis offerte aussi pour mon mariage. Alors déjà une boutique que je vous ai partagé sur ma page Facebook il me semble et sur Instagram. Il s'agit de la boutique Yosey Sun. Donc comme ceci, petite carte de visite. Donc il fait de la création de bijoux fantaisie, des accessoires et kawaii en direct d'Asie. Je vous montre aussi, merci de votre visite, un peu le design du site. Je vous mettrai le site par ici pour cliquer directement dessus et en barre d'infos. Donc je me suis commandé pour moi un stylo, un surligneur, une page de boule d'oreille, un collier. Pour ma belle soeur et ma nièce, enfin une de mes deux nièces, j'ai commandé des stylos. Donc je vous montre ça tout de suite. On va commencer par un peu ce qui est kawaii, accessoires, etc. Donc déjà, un petit lapinou que vous dit bonjour. Bonjour ! Donc un stylo lapinou, un stylo lapinou, je suis très forte moi. Un stylo lapinou. Donc j'étais assez déçue de cet article là à cause du défaut qu'il y a là entre les deux oreilles. Ça a été éventré, ça n'a pas été recousu, ça a été juste collé. Donc c'est très dur au niveau des deux oreilles. Donc j'étais déçue de cette chose là, surtout qu'en plus qu'il penche mon lapinou. Bon c'est pas un drame, hein. Juste un tout petit peu déçue de ça. Je ne l'ai pas signalé parce qu'au final j'ai envie de le garder comme ça, j'ai pas envie de faire un retour, etc. Parce que à mon avis c'est vraiment un défaut mineur, que ça doit vraiment pas arriver souvent et que pour moi ça n'est pas dérangeant. Mais voilà, juste j'étais surprise de ça. Mais ça ne change rien au produit, qui est juste super mignon. Il y a d'autres couleurs. Le lien pour ce produit, juste ici. Voilà, et c'est un stylo qui écrit, qui écrit de quelle couleur ? Qui écrit bleu, voilà. Donc le ruban est super agréable en satin, avec des petits pois blancs. Donc ça, je suis contente, sauf petit bémol. Et en fait, moi je trouve que ça donne un style, le fait qu'il ait la tête penchée, parce que ça avait vraiment l'impression qu'il y ait fait dodo. Ensuite, un surligneur rose fluo, en forme de seringue. Donc voilà, il est comme ça. C'est un très bon surligneur. Voilà, c'est un vrai rousselage, il n'y a rien à dire. J'aurais bien aimé qu'on puisse, je ne sais pas, que ça soit quelque chose en clip, genre clic-clac, clic-clac, là. Pas du tout, il y a juste un capuchon. Et d'un côté, tant mieux, parce que comme ça, ça le protège beaucoup mieux et ça évite qu'il se dessèche. Ensuite, les deux stylos que j'ai pris pour ma belle-sœur et ma nièce, ce sont en fait sous forme de tubes un peu de gouache, comme ça quand on les regarde. En fait, vous voyez, ça fait un peu l'aspect métal quand vous les avez en main. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'idée des tubes, comme ça. Donc, les princesses de Disney pour ma nièce, qui est fan des princesses de Disney. C'est un stylo qui écrit bleu aussi. Donc, je vous montre la pointe. Et ce n'est pas du tout bon, c'est dur. Donc, je pense que c'est une bonne prise en main pour les enfants, parce que c'est des choses assez grosses. Hop, et pour ma belle-sœur qui est fan de Winnie the Pooh, donc Winnie l'ourson, je lui ai pris celui-là. Et pareil, à mon avis, il écrit bleu, je n'ai pas vérifié. Il écrit bleu aussi. Voilà. Ah oui, je vous ai oublié de vous mettre les liens. Pour ce surligneur, je vous mettrai le lien ici. Pour ce stylo-là, je vous mettrai le lien là, ici. Voilà. Et donc là, on part à la partie bijoux. Donc, en premier, très bien emballé, donc dans son petit pochon, avec des petits papillons de toutes les couleurs. Vraiment, les emballages sont à tomber. J'ai pris un collier fleurs, soleil, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment le qu'il est fait. Et donc, en version sautoire. Alors là, ça ne va pas aller tellement avec ce que je porte, mais je vais juste vous montrer la longueur. Voilà, c'est un collier que vous pouvez passer par la tête. Et donc là, qui va m'arriver entre les... au niveau de la naissance des seins. Voilà, on ne voit pas trop. Mais voilà. Et après, il faut savoir quand même que... je vais vous montrer. Au niveau du fermoir, donc c'est un fermoir pour les billes, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous pouvez très bien le retirer, couper à la bonne longueur et le remettre. Par contre, c'est vrai qu'il faut couper, donc c'est une longueur définie. Mais moi, je trouve ça très sympa. Et je vous mets le lien pour commander... Regardez, s'il y a celui-là, je vous le mettrai directement ici. Sinon, la gamme des produits, donc des colliers. Hop, je le remets dans son petit pochon, parce qu'à l'instant, je ne l'ai pas encore rangé avec tous mes colliers. Et au niveau des boucles d'oreilles, j'avais envie de quelque chose gourmet. Donc, j'ai pris des petits cornets avec de la glace. Ils sont différents. Donc, les vois ici. Ils sont tout mignons, mignons. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai payé ça une misère. Je vous mets le lien juste ici. Et je suis vraiment ravie. Moi, j'aime bien ce genre de petite puce. Enfin, de grosse puce, justement, qui n'est pas lourd, qui est super sympa. Voilà, c'est vraiment le type d'accessoires, de bijoux que j'adore. Donc, on va continuer avec ce que j'ai acheté. Et pour moi, là, on passe sur la rubrique. Non, on va continuer avec les bijoux. J'ai, je me suis acheté un deuxième bracelet. Un peu comme celui que je porte tout le temps depuis que je l'ai acheté. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai tout le temps. Je sais que certains d'entre vous me demandent justement où est-ce que je l'ai trouvé, etc. Je suis retournée à la boutique pour vous l'acheter et vous le faire gagner. Malheureusement, ils ne le font plus. Et là, j'ai rencontré... Enfin, j'avais déjà vu, mais je n'ai pas les sous pour financer. Donc, là, j'ai revu une jeune fille qui en fait. Je mettrai le lien de son site. Et je vais vous montrer la petite merveille que je me suis achetée. Qui est comme ceci. Voilà, donc c'est le même principe de bracelet. Ce n'est pas le même motif. Il va être plus gros que celui que j'ai. Et le fil est gris. Donc, voilà. Avec des petites fleurs. Toujours en rondeur, etc. Super sympa. Une super qualité. Et un super prix. Donc, je vous mets le lien de son site en barre d'infos et ici. Et les deux petites choses que je me suis achetée pour mon mariage. C'est dans un premier temps ce pendentif. Et ce pendentif, en fait, il s'ouvre. Pour pouvoir y mettre. Donc, c'est un médaillon. Qui ouvert. Donc, avant c'était un coeur. Là, ça fait un trèfle à 4 feuilles. Enfin, à 4 coeurs quoi. Dans lequel je vais pouvoir mettre 3 photos. Parce que je n'ai utilisé que 3 photos. Sur les 4 emplacements. Des 3 personnes disparues. Qui auraient dû être à notre mariage. À moi, Ludo. Et je vais vous montrer une photo de comment je vais l'utiliser. Maintenant. Voilà. Donc, c'est un pendentif que je vais utiliser pour mettre sur mon bouquet. J'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Il me semble. Il y a un moment. J'avais trouvé ça vraiment génial. Et donc, j'ai décidé que je le ferais. Donc, il fallait que je trouve le médaillon. Normalement, je devrais en trouver un avec 2 photos. Donc, ça devait être simple à trouver. Et malheureusement, est venu se rajouter mon grand-père qui est décédé. Et donc, je voulais vraiment qu'il soit aussi sur ce médaillon. Et donc, il a fait trouver un médaillon avec 3 emplacements photos que je n'ai pas trouvé. Je n'avais pas envie de bidouiller avec 2, etc. Donc, j'en ai trouvé un avec 4. Et donc, comme ça, je vais pouvoir vraiment mettre toutes les photos qu'il me faut. Dernier petit achat que j'ai fait. Donc, ça, c'est sur Etsy. Si je peux, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que là, je ne vais pas non plus vous mettre le lien à chaque fois ici. Pour l'acheter. Si jamais ça vous intéresse vraiment. Sachant qu'il n'est livré sans chaîne. Moi, je n'avais pas besoin de la chaîne de toute façon. Et donc ensuite, un petit pochon avec... Une petite pièce et un petit carton dedans. En fait, si vous avez regardé ma vidéo sur la Mary Me Box numéro 2. Vous savez que je vais faire la comptine. C'est-à-dire, something old, something new, something borrowed and something blue. And a silver sixpence for a shoe. Donc ça, c'est la petite étiquette toute choubidoute. Qu'ils ont glissé avec la pièce. Et donc, maintenant, j'ai mon silver sixpence. Que je vais pouvoir glisser dans ma chaussure. Parce que... Je n'avais pas forcément envie d'aller jusqu'en Angleterre. Ou qu'il y a quelqu'un d'Angleterre qui me le ramène. Donc voilà, je me le suis fait livrer. Ça m'a coûté une misère. Et je suis très contente de l'avoir reçu comme ça. Et puis en plus, j'ai eu droit à vraiment la petite étiquette. Avec tout d'expliquer justement sur cette comptine. Je pense peut-être y revenir un jour ou pas. Justement, sur les traditions du mariage. Celles que je souhaite respecter. Ou non. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et comme à mon habitude, je vous rends envie de vous gâter. Si vous n'aviez pas vu les résultats de mon dernier concours. C'est donc Bonbon Rose 78 et Cosmic Girl Makeup. Qui ont remporté le dernier concours caché. Et donc là, j'en relance un. D'ailleurs, Cosmic Girl, il faut que je retrouve ton adresse. Ou sinon, renvoie-la à moi sur YouTube. Amandine Bonbon Rose 78 m'a déjà envoyé son adresse. Je vais vous montrer 4 petits lots. Parce que là, j'ai décidé de ne pas faire un gros lot avec tout dedans. Faire gagner justement plusieurs filles des petites choses. Afin de pouvoir contenter le plus grand nombre de monde. Enfin, le plus grand nombre d'abonnés. Mais toujours les mêmes conditions de participation. Être abonné à ma chaîne. Un commentaire sous toute la durée du concours par personne. M'indiquer le lot qui vous intéresse. Et voilà. Et ensuite, le reste des conditions est en barre d'infos. Merci de bien les lire. Parce que je rajoute toujours une petite question. Ou quoi ? Et il y a quelqu'un qui a failli passer à travers. Donc prenez vraiment le temps de lire les conditions. Je pense que... Voilà. Je fais des concours aussi pour vous gâter. Pour vous remercier vraiment. De me suivre. Et de partager avec moi tout ça. Donc je vais vous montrer les 4 petits lots. Que je vous fais gagner. Dans un premier temps. C'est un lot vraiment qui m'a fait marrer. Et que j'avais vraiment envie de vous prendre. C'est ceci. Voilà. Donc ce sont des lunettes Hello Kitty. Donc il n'y a pas de verre. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des lunettes. Enfin, si ce sont des lunettes. Mais c'est des lunettes stylo. C'est-à-dire que chaque branche se défait. Et on peut écrire avec. Donc vous avez 2 stylos. Et les petites lunettes chat. Hello Kitty. Donc je vous les ai prises en blanche. Parce que je trouvais que c'était les plus neutres. Mais elles existent dans d'autres couleurs. Et donc justement, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien de ce produit. Ici. Donc ça vient de chez Yozason. Deuxième produit qui vient de chez Yozason. C'est un collier. Et c'est un collier sur lequel j'ai vraiment craqué. Mais je me suis dit que c'était vraiment... Moi ça m'a fait penser à Kiyou. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous ne connaissez pas Kiyou. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est un collier de la même longueur que celui que j'ai pris moi. Mais avec... Pikachu ! Donc voilà. Le collier m'a bien fait marrer. J'ai trouvé que c'était vachement sympa de vous le faire gagner. Donc je vous le fais gagner. Voilà le deuxième lot. Hop. Le troisième lot vient toujours de chez Yozason. A savoir que j'ai payé tous les lots du concours. A chaque fois ce n'est pas des partenariats. Bon j'ai perdu un petit truc. Ce n'est pas grave. Voilà. C'est tombé. Ce sont des boucles d'oreilles. Hello Kitty. Et donc une rose, une bleue. Qui sont juste trop choupidoute. Donc voilà. Ça c'est le lot 3. Et le dernier lot. C'est un bracelet un peu comme celui que je viens de vous montrer. Un peu comme le mien etc. Sauf que c'est celui-là avec un cordon rose. Parce que j'adore le rose. Et que celui-là je l'ai trouvé bien sympathique. Donc voilà. Le quatrième lot. J'espère vraiment que cette petite revue haul. Enfin pas revue. Ce petit haul. Accessoires, kawaii etc. Vous aura plu. Je vous laisse tenter votre chance pour le concours. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada